... Oui, on est venu ici à Sangalcam, où l'office chérifien de phosphate a mis à la disposition des exploitants agricoles un don de 600 tonnes d'engrais. C'est pour tous les exploitants agricoles. Mais nous, en ce qui nous concerne le programme des domaines agricoles communautaires, ici basé à Sangalcam, le PODAC a fait un travail remarquable parce que nous sommes dans la phase de construction. Mais le PODAC n'a pas attendu que la construction soit terminée pour encadrer les jeunes dans le cadre de l'agriculture. Il reste évident que l'agriculture aujourd'hui peut être une réponse au défi de l'emploi parce que c'est un lieu d'insertion des jeunes. Mais naturellement, pour que cette agriculture puisse accueillir les jeunes et les y maintenir dans les terres, bien entendu, il faut qu'elles soient attractives, qu'elles soient attrayantes. Et pour ça, l'État doit mettre en place certaines conditions parmi lesquelles il faut un accès aux fonciers pour les jeunes. C'est ce que le PODAC est en train de faire. Il faut un accès au crédit. Il y a l'accompagnement de la DER, avec qui le ministère a acté une convention pour accompagner ces jeunes. Il faut également accompagner les jeunes en renforçant leurs capacités, dans le cadre de la production, dans le cadre de la commercialisation, mais également dans le cadre de la transformation de toute la chaîne de valeur agricole. C'est en ce sens que le PODAC, mais accompagné par le ministre maire Omar Gueye, a encadré, bien entendu, les jeunes de Saint-Galcan, qui ont cultivé depuis l'année dernière 80 hectares, et la même expérience qui a fait des émules est en train d'être reproduite cette année. Donc c'est le lieu de féliciter le PODAC, mais aussi, surtout, remercier l'office chérifien de phosphate, qui, véritablement, dans son élan de générosité, a mis ce don à la disposition de l'État du Sénégal. Nous avons un objectif de toucher le plus petit producteur, là où il est, pour lui remettre des engrais de qualité à un moindre coût. Donc ça veut dire qu'on est dans le développement agricole. Mais en plus de cela, nous sommes en train de travailler avec des partenaires, et c'est dans ce cadre-là, face à la pandémie du Covid-19, le groupe a pensé pouvoir aider ces différents partenaires à être beaucoup plus résilients. La résilience, mais dans la production agricole. La résilience dans cette solidarité de chacun dans son domaine d'activité. Et ces 600 tonnes de dons que nous avons fait, nous voulons que ça aille au niveau des jeunes et des femmes. Et c'est la pertinence des projets et programmes avec qui nous allons travailler pour les distribuer, tels que le PRODAC, l'ANRAC, les SIPA, le CNCF, la coopérative de Sanyara, où, à leur sein, nous trouvons des jeunes et des femmes. Parce que nous savons qu'avec cette Covid-19, toutes les activités sont dans la léthargie totale. Tout le monde est inquiet pour aujourd'hui, mais on est d'autant plus inquiet pour notre devenir demain. Alors, je pense que cette résilience, elle devrait passer par la production agricole, céréalière, horticoles et hôtes, pour que tout un chacun puisse se nourrir et faire face. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, ça va toucher 4500 ménages qui sont dans les exploitations familiales. Nous nous félicitations de cette initiative qui va nous permettre sans doute de renforcer nos capacités d'action dans le cadre de l'accompagnement que nous sommes en train d'apporter aux populations impactées par le conflit en casemance et qui ont entamé présentement une phase de retour vers leur localité d'origine à la faveur de l'accompagnement notée depuis 2012 suite à l'avènement de son excellence le président Macky Salle. Comme vous avez suivi l'actualité, récemment, beaucoup de villages ont entamé cette dynamique de retour et ils ont choisi cette saison hivernale pour retourner vers leur localité et donc prendre prétexte de cette campagne agricole pour commencer des activités agricoles en attendant d'amorcer la phase définitive de retour. Et aujourd'hui donc, ce don vient à point nommé puisqu'il va nous permettre de mettre à la disposition de ces populations des engrais pour leur permettre de bien amorcer cette saison hivernale. C'est pourquoi je voudrais véritablement remercier l'Office chérifien des phosphates pour avoir bien voulu penser à nous et encore magnifier ce geste qui témoigne de son sens de la solidarité et de cette belle élan de responsabilité sociétale des entreprises.